Salut tout le monde! Rebienvenue à un nouvel épisode de La vie en vrac avec Abécasse. Cette semaine, nous allons discuter ensemble d'un événement qui se passe tout au long du mois de mars intitulé « Les rendez-vous de la francophonie ». Depuis, nous allons aussi voir un artiste francophone. Alors, roulons la vidéo! Comme Cassandra l'a mentionné, au mois de mars, il y a les rendez-vous de la francophonie. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les rendez-vous de la francophonie? Parce que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie! Alors, même si on vous propose dans cette capsule seulement tout ce que les rendez-vous de la francophonie organisent ainsi qu'est-ce que l'ACFO STG a organisé, je veux juste vous faire un petit rappel qu'il y a vraiment plein de différentes options qui se présentent à vous, alors je vous encourage fortement à faire de la recherche et voir qu'est-ce qui est disponible soit en ligne, soit proche de chez vous pour célébrer le mois de la francophonie. Vous voulez vous impliquer dans votre communauté, faire des activités francophones? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des rendez-vous de la francophonie, un événement qui se passe partout au Canada. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de cet événement et j'espère qu'à la fin, vous aussi vous voudriez y participer. Le rendez-vous de la francophonie est un événement qui fait part des manifestations culturelles qui entourent la journée internationale de la francophonie, qui est célébrée le 20 mars. Cette année, cet événement célèbre leur 23e anniversaire. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, venez nous rejoindre afin de célébrer cette année. Cet événement a comme but de soutenir la langue française et les cultures françaises dans la société canadienne. Cet événement est aussi appuyé par la Fondation canadienne. Les rendez-vous de la francophonie offrent des activités en français partout au Canada. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez de la difficulté à parler le français ou que vous aimeriez apprendre la langue, il y a aussi des services bilingues qui pourraient vous offrir de l'aide au besoin. Alors, il y a vraiment des activités pour tout le monde. Comme j'ai mentionné, les activités auront lieu tout au long du mois de mars. Chaque activité organisée donne à l'organisateur une chance de gagner 500 $. Le gagnant va être tiré lors d'un tirage au sort le 10 avril de cette année. Les rendez-vous de la francophonie offrent plusieurs concours, activités, spectacles, des représentations de films et plusieurs autres activités. Lors de chaque activité, les rendez-vous de la francophonie respectent toutes les restrictions de la COVID-19. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est fait de moyens sécuritaires. Bref, les rendez-vous de la francophonie est une grande célébration francophone. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, comme vous le savez déjà, il y a plusieurs ateliers qui sont disponibles et plusieurs activités. Ces activités-là peuvent se faire virtuellement ou en personne. Il suffit de vraiment lire les instructions sur le site web que je vais mentionner et mettre dans la description plus tard. Quels sont les ateliers? Eh bien, en tout, il y a 311 activités. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. En voici quelques exemples. Si vous êtes quelqu'un passionné par la musique et qui aime beaucoup écrire des chansons, vous pourrez approfondir votre talent en écriture avec Brian St-Pierre lors de son atelier Écrire pour exister. Il y a aussi les quiz de la francophonie. Alors, à Thunder Bay, il y a une activité qui durera toute la journée, où il y aura des questionnaires, des jeux et il y a aussi des prix à gagner. À Cornwall, on offre aussi un spectacle par Damien Robitaille. Lors de ce spectacle, vous pourrez regarder ses performances et pouvoir lui poser quelques questions par la suite. Il y a plusieurs autres activités. Si vous êtes intéressé et que vous aimeriez participer aux ateliers, c'est super simple. Allez sur leur site web que je vais mettre au bas de l'écran et dans la description sur notre chaîne YouTube. Et vous allez juste aller voir les activités dans le calendrier. Et vous allez juste à cliquer dans l'icône du calendrier sur leur site web. C'est aussi simple que ça! Cette année, nous avons deux porte-parole super intéressants. Nous avons Yao, qui est un compositeur-interprète, un slameur, comédien, écrivain, entrepreneur, etc. Alors, il est super impliqué. Il a une super belle personnalité. De plus, nous avons Jill Barber. Jill Barber est une auteure-compositrice-interprète qui a appris à écrire de la musique à l'adolescence. Elle s'est vraiment inspirée de son frère quand il jouait de la guitare. Sur ce, j'espère que vous avez été inspirés et que vous allez vous aussi vous inscrire de l'événement Les Rendez-vous de la Francophonie. Le 19 mars, l'ACFOSDG vous propose un concert de Damien Robitaille. Mais c'est qui Damien Robitaille? Si vous ne le connaissez pas, inquiétez-vous pas. Maintenant, je vais vous parler de C'est qui? C'est quoi ses accomplissements? Son style musical est décrit comme une musique groovy aux accents funk, rock, steady, pop et soul avec un petit côté rétro kitsch des années 70 chic et chaud. Donc, c'est vraiment un artiste qui a su se démarquer tout au long de sa carrière et il a fait plein de choses même pendant la pandémie. Il a fait des tournées au Canada, en Europe. Damien Robitaille est franco-ontarien. En fait, il a grandi avec une mère anglophone et un père francophone dans un petit village en Ontario. Au cours de son enfance, il a appris le piano, la guitare, la trompette et le violon. Et c'est à 15 ans qu'il a commencé à composer et à ce temps-là, il faisait surtout des chansons en anglais. À 18 ans, ses professeurs l'ont vraiment encouragé à commencer à composer en français, donc c'est ce qu'il a fait. Il a participé au concours Ontario Pop et a enregistré son premier CD dans le studio de son école. Ensuite, il a commencé à étudier à l'Université Wilfrid Laurier en Ontario et a remporté un concours universitaire avec son groupe The Rock. En 2003, à 21 ans, il lance son premier CD et met un terme à ses études universitaires. Il décide de poursuivre une carrière en tant qu'auteur-compositeur francophone et retourne participer au concours Ontario Pop et cette fois, il se rend jusqu'en finale. Il se mérite une bourse pour aller étudier à l'École nationale de la chanson à Granby. Là, il a plein de belles opportunités. Par exemple, il a la chance de faire la première partie d'un spectacle à Sudbury et performe deux chansons à l'émission Le Garage. Pendant son temps à l'École nationale de la chanson, il travaille et retravaille ses chansons, ainsi que son interprétation. En 2003, il décide de quitter l'école en se sentant beaucoup plus confiant dans ses habiletés en français oral et écrit. En 2004, il gagne six prix dans des festivals et fait même une performance au festival La Nuit sur les Temps à Sudbury. En octobre, il déménage à Montréal. En 2005, il présente une vitrine au concours ontarois et se mérite une tournée ainsi qu'un prix. Plus tard dans l'année, il gagne une bourse de création de la part du Conseil des arts de l'Ontario. De 2005 à 2006, il gagne plusieurs prix. Il lance un mini CD multimédia et lance même son premier album. En février, il débute une tournée européenne où il livre quelques prestations. Durant l'été, son succès continue de grandir alors qu'il continue de performer, cette fois au Québec. À l'automne, il lance son premier album, L'Homme qui me ressemble, et part en tournée en Ontario et au Québec. En 2007, il participe à d'autres festivals en Europe et se mérite plusieurs mentions honorables. En automne, il débute la tournée officielle de son album L'Homme qui me ressemble. Pour cet album, il a même reçu quatre nominations. En 2008, il retourne en Europe pour livrer quelques concerts. En été, les organisateurs du concours Ontario Pop lui confient le rôle de parrain de l'événement. Il continue ses tournées et commence à enregistrer de nouvelles pièces pour son prochain album. En 2009, il est porte-parole des Francouvertes et reçoit cinq nominations au Gala des prix Treyor. Plus tard, il lance son deuxième album, Homme autonome, et reçoit un succès impressionnant. En 2010, il participe à Contact Ontario, au Festival Entrevue de Bruxelles, et livre deux prestations dans le cadre des Jeux Olympiques de Vancouver. Son calendrier estival est très chargé, alors qu'il participe à de nombreux festivals québécois et présente ce spectacle un peu partout. Il reçoit des bourses, des prix et des nominations. En 2011, Damien Robitaille est encore une fois gagnant des prix Treyor. Il continue ses tournées en Europe et profite pleinement des connaissances des gens qu'il rencontre au Chantier des Franco. À l'été, il est partout. Au spectacle de la fête nationale du Parc Maisonneuve, au Francopholie, au Festival franco-ontarien et bien plus. En 2012, il se concentre sur l'écriture d'un nouvel album, Omniprésent. Il part en tournée de février 2013 à août 2014. Ensuite, il part seul en tournée après l'opération Omniprésent, ce qui prend fin en décembre 2015. En 2017, il lance son quatrième album, Tout feu, tout flamme. En 2019, il présente un nouvel album, Bientôt, ce sera Noël. Et en 2020, il sort la chanson Il me semble. Maintenant, grâce à Ève, vous en connaissez plus au sujet de Damien Robitaille, un artiste francophone qui est incroyable. Il a de la super bonne musique. Vous pouvez écouter sa musique sur Apple Music, sur Spotify, YouTube, etc. Par contre, si vous aimeriez participer ou de même pouvoir assister à un spectacle de Damien Robitaille, il en offre un le 19 mars à 19h, qui est organisé par l'ACFO. Alors, venez nous rejoindre. Comment vous inscrire afin d'y assister? Eh bien, c'est super simple. Allez sur le site web Les Rendez-vous de la Francophonie et vous pourrez par la suite assister au spectacle. Nous espérons vous voir en grand nombre. C'est ce qui conclut l'émission La Vie en vrac avec Ève et Cass de cette semaine. On espère que vous avez peut-être découvert de nouvelles activités que vous pouvez faire au mois de mars. Je vais mettre le lien pour aller visiter le site web des Rendez-vous de la Francophonie ainsi que le site web de Damien Robitaille, en plus du lien vers la publication pour pouvoir vous inscrire au concert de Damien Robitaille dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez aller nous rejoindre sur les médias sociaux. Ils sont aussi dans la description. Bonne journée!